La fondation président Léomba pour la science, la culture et les droits de l'homme, créée en 2014, a fait officiellement son appel à adhésion à son siège du carrefour Léomba, résidence du feu président Léomba. En précisant les objectifs et les missions de cet organisme, son secrétaire général Christian Walter Nguabo, principal orateur de ce point de presse, a entre autres souligné la portée historique de l'oeuvre accomplie par le président Léomba, d'où la nécessité de perpétuer sa mémoire pour que les générations futures s'en imprègnent. Le nom entier de cette organisation sert « Fondation président Léomba pour la culture, la science et les droits de l'homme ». Le droit, mais aussi lutter contre toutes sortes de discriminations et de maltraitances de la personne humaine dans sa condition et en sa quintessence première qui agrègent les exigences primordiales et cardinales telles que le droit à la vie, le droit à la parole libérée, le droit au respect de son image, le droit à la justice, le droit à la terre et j'en passe. La présence en ces lieux d'artistes, d'écrivains et d'hommes de presse a enrichi le débat au point que toutes les sensibilités présentes sont tombées d'accord sur la nécessité de valoriser Léomba et son oeuvre. Un véritable patrimoine multidimensionnel. Je suis ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, donc quand je vois pour la culture, ma science et les droits de l'homme, ça me ramène un petit peu. Est-ce que la démarche est la même ? De quelle culture on parle ? Culture en parlant du patrimoine que tu rêves que détient le garçon ? Est-ce que c'est la culture de la paix ? Est-ce que de quelle culture on parle ? Parce que ça m'interprète, je suis une artiste. La science et les droits de l'homme, vous avez expliqué tout à l'heure. Donc en fait, je veux comprendre un petit peu la démarche, le concept en tant que tel et comment est-ce que les actions vont être éliminées. Ce n'est pas un hasard. Nous l'avons eu comme président. Et pour le reste, moi je pense que quelque part, et ça je m'adresse à nos enfants, nous devons avoir devant nous un miroir. Nous devons avoir des symboles qui nous permettent d'avancer. Et Léomba fait partie humblement de ces gens-là qui suscitent de l'admiration et ayant participé à la fondation de ce pays. On a posé la question tout à l'heure sur la culture Léomba. Il faut lire Léomba pour comprendre que c'était une totalité. Je me suis fait le plaisir de... D'ici la fin de l'année, j'ai six ouvrages intellectuels à produire sur le Gabon. Et Léomba... Le jubilé Léomba entamé le 28 novembre 2017 se poursuivra avec plusieurs activités liées à l'histoire du premier président de la République gabonaise.